Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business & 4 Africa. Intéressons-nous à la fiscalité pour débuter cette édition. Ouverture à Abidjan du séminaire bilan du premier semestre et les perspectives du troisième trimestre 2023 de la Direction générale des impôts, DGI. Le directeur général des impôts a présenté un bilan positif au premier semestre 2023 qui dégage un écart positif de plus de 22,1 milliards de francs CFA. Ouattara Sier a saisi l'occasion pour demander à ses collaborateurs plus d'engagement en vue d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Pierre Tebeu et Wilfried Riaou. C'est devenu une tradition pour la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire de présenter le bilan et les perspectives de ses recettes fiscales à la presse. Ce vendredi 21 juillet 2023, le directeur général des impôts, Ouattara Sier Abou, n'a pas dérogé à la tradition. Devant tout le personnel des différents services, il a présenté un bilan plutôt positif du premier trimestre 2023. Au cours de cette période, la Direction générale des impôts, DGI, a recouvré 1933,6 milliards de francs CFA pour un objectif de 1911,5 milliards de francs CFA, soit un écart de 22,1 milliards de francs CFA en progression de 14,7% par rapport à l'année dernière à la même période. Un bilan salué par le directeur général des impôts, malgré le contexte mondial difficile que connaît la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les résultats du premier semestre, je vous ai dit, objectif 1911 milliards, réalisation 1933, 22 milliards. Mais lorsqu'on compare ces résultats à ceux de l'année dernière, nous sommes en progression de 247 milliards, soit un taux de progression de 14,7%. Et donc, nous pensons que nous sommes sur la bonne trajectoire et la Direction générale des impôts entend maintenir ce cap-là pour réaliser les 3,664 milliards qui sont attendus au 31 décembre 2023. Il a par ailleurs présenté les perspectives du troisième trimestre dont les recettes attendues sont de 970,7 milliards de francs CFA. Cette année, notre objectif, il est de 3,664 milliards. Il est en progression de 235 milliards par rapport à l'année dernière. Je parle de l'objectif du deuxième semestre uniquement. Le directeur de cabinet du ministre du budget et du portefeuille de l'État a souligné que la DGI garde la confiance de l'État pour atteindre son objectif économique. L'État attend beaucoup de la Direction générale des impôts dans la mise en œuvre effective des programmes économiques et financiers soutenus par le FMI et surtout de son plein succès. Au regard de ces enjeux, je vous invite à œuvrer sans relâche à la réalisation effective des objectifs du recette. Ce sera rendu possible grâce à la mobilisation permanente de l'ensemble du personnel. Rappelons que l'objectif annuel des recettes 2023 de la Direction générale des impôts a été revisé à 3,664,4 milliards de francs CFA contre 3,648,5 milliards de francs CFA à l'initial. Merci. Merci. Merci.